Musique On nous pose la question, est-ce qu'il existe beaucoup de mots pour lesquels un sens originel a été abandonné au profit d'autres sens ? Par exemple, chafouin qui veut dire pour la plupart des gens grognons, alors qu'il voulait dire à la base ville, rusée, tout ça. Oui, il arrive souvent que le sens des mots change, surtout dans certains domaines, les domaines familiers, argotiques ou affectueux. On peut citer crevard, que j'aime bien, parce qu'actuellement on l'emploie pour dire quelqu'un de radin, mais le sens originel c'est quelqu'un de faible constitution physique qui va crever. Et quelquefois les dictionnaires sont à jour pour nous dire quels sont ces nouveaux sens, et quelquefois c'est un petit peu en décalage. En tout cas, ce phénomène-là, le fait qu'un mot change de sens sans changer de forme, ça s'appelle une néosémie en sémantique. La frontière entre néosémie et polysémie n'est pas toujours précise. On parle de polysémie quand un mot a plusieurs sens, qui coexiste. Par exemple, le mot souris, ça peut être un animal ou bien un petit matériel informatique, et on voit qu'il y a un lien de sens, parce que le matériel informatique ressemble à une vraie souris, avec le corps et la queue. On peut voir beaucoup d'exemples de créations de sens nouveaux du même type. On peut prendre dans le même domaine informatique l'exemple du mot clic, qui à la base était une onomatopée, qui imite un bruit, clic, clic, clic. Et on a utilisé ce mot pour appeler le geste qu'on fait pour donner une commande. Ce nouveau sens a donné un verbe qui n'est pas en lien avec l'onomatopée, qui est le verbe cliquer. Et le verbe cliquer est vraiment lié au sens informatique du mot clic. Donc voilà, cette fois-ci, on parle de polysémie et non pas de néosémie, parce que les sens coexistent. Donc si je résume, néosémie, c'est quand un mot change de sens, et souvent on oublie le sens premier, par exemple crevard. Et polysémie, c'est quand ces différents sens coexistent, par exemple souris. On emploie le mot souris aussi bien pour dire l'animal que pour dire le petit matériel informatique. Sous-titrage ST' 501